Hello everybody, welcome to the wrestling news, les missions qui vous balancent, toutes les informations de vos fédérations préférées. Et donc voici les titres de ce lundi juillet 2016, et on vous parlera bien sûr de l'info du week-end, Brock Lesnar, suspension, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-il suspendu, que va faire la WWE, tout ça bien évidemment, et bien on vous en fait part dans ce wrestling news. On ira voir ensuite ce qui s'est passé à SmackDown, il s'est passé des choses, ça sera le dernier SmackDown du vendredi, enfin du jeudi pardon, et la grande question est de savoir qu'est-ce que s'est passé. Et on terminera avec le wrestling news, comme je vous l'ai dit, les shows évoluent, et bien nous aussi. Bon allez débutons avec l'info du week-end, l'UFC vient de publier un communiqué où l'agence américaine contre le dopage, l'USADA, a indiqué que Brock Lesnar a échoué dans sa contrôle anti-dopage, d'après ce communiqué, le contrôle aurait eu lieu le 28 juin 2016, et le rapport d'analyse indique donc que l'échantillon prélevé est donc positif. Alors bien évidemment, comme pour tout sportif de nouveau, il faut attendre l'échantillon B pour savoir si cela est vraiment positif, parce que bien sûr il peut être négatif et positif, et à ce moment-là, il affirmerait le contrôle anti-dopage A, mais ce qui est sûr, c'est que si jamais cela venait à avoir lieu, et bien la commission du Nevada, c'est-à-dire la NY, alors c'est-à-dire la Nizak, et l'USADA, suspendraient des snars sans le même et sans la moindre hésitation quand on voit ce qu'ils ont fait à les Sam Strong. Et bien la question est de savoir, la question mérite d'être posée, puisque la WWE va-t-elle le suspendre ? L'UFC est-elle en danger ? Et bien c'est la deuxième partie de ce wrestling news qu'on va avoir, puisque je vous rappelle que pour la WWE, qu'est-ce qu'ils peuvent coûter ? Et bien ils peuvent coûter d'abord de l'image, parce que je vous rappelle qu'il est sur la fiche du WWE Touquet 17, mais également un match contre Randy Orton qui aura lieu au SummerSlam, et on sait tous que ce match-là avait été teasé bien avant la suspension. Alors, la WWE va-t-elle le suspendre ? Et bien la réponse est non. Pourquoi va-t-elle le suspendre ? Puisque le test réalisé par l'USADA et donc l'ISAC n'est absolument pas de la WWE, donc ça veut dire qu'il a été fait hors de la compagnie, ça ne peut pas être pris en compte, et donc forcément, et bien, c'est plus une histoire d'image qui pourrait poser problème. En effet, il faudrait savoir que, déjà comme je vous l'ai dit, il a un match au SummerSlam, il a également été en tête d'affût Touquet 17, mais surtout, au niveau dopage, il n'a jamais été inquiété à la WWE. Et donc, certaines mauvaises langues pourraient dire qu'on aurait fait comme l'un Samsung à son époque, cacher des contrôles positifs, et donc remettre en cause la Wellness Policy, et si validité de la commission du Nevada il y a, et attention, alors ça devient forcément de la pure supposition, d'après ce qui dit la règle. Il n'y a aucune règle qui implique une suspension de lutteurs professionnels, puisque les lutteurs professionnels ne sont pas considérés comme des athlètes, tout le fait qu'à une époque, la WWE ne se préoccupait pas de stéroïdes et compagnie. Maintenant, ce qui dit, la commission du Nevada, donc la NISAC, que si un lutteur suspendu lutte, ce ne sera pas le lutteur qui sera sanctionné, mais bien la compagnie. Ce qui veut dire que la WWE va suspendre, va sanctionner la compagnie, financièrement, ou autre chose, ça par contre, pas vous le dire. Du côté de l'UFC, vous inquiétez pas, tout va très bien, puisque seule la colère de Mark Hunt a été donnée. Il a demandé à Dana White la moitié du salaire de Lesnar, sous peine de démissionner. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur l'affaire Lesnar. Bien évidemment, c'est très abstrait, il faut le reconnaître, et évidemment, on vous tiendra tout au courant de la tournure des événements. Bon, maintenant, place à Battle... De toute façon, on va être très clair. Je vais vous dire, si à Battleground, le All I Wheels de Y2J parle d'autre chose, où il est tout bonnement annulé, on aura déjà un motif d'inquiétude pour lui. Bon, allez, place maintenant à SmackDown. Sacha Banks, où le show a débuté avec donc Sacha Banks, qui a battu Dana Brooks avec un big statement. Après cette maudite Charlotte, et bien, Oz lui balancé un coup de pied, son score parfait, et il a balancé à travers la table des commentateurs. Je m'en souviendrai, Charlotte. Le second match, on va la victoire de Dorf Ziggler, avec un roll-up bien aidé par Ryder sur Rousseff. Le club arrive ensuite avec les softs, et qui nous disent qu'ils en ont marre d'être soi-disant doux. Qu'ils ne vous peuvent les blesser avant Battleground. Vient ensuite un match par équipe, où le club gagne avec le calf-crusher sur Amor. Du côté de Tyler Breeze contre Kalisto, c'est Kalisto qui gagne avec Asanita Delsol. Le Miss TV à Lyon suite, et avec comme invité son challenger, Darren Young, qui nous dit qu'il a peut-être un grand champion, comme le fut Brock Paclund. Mais ce qui est drôle, d'après le Miss, c'est qu'il est challenger par défaut. Finalement, le segment se termine par un Miss et Maryse, quittant le ring, après une menace de Darren Young. Et enfin, le main event en deux parties, Dean Ambrose contre Kevin Owens. Malheureusement, ça se termine avec un no contest, après que Rawlins soit venu. Zayn vient alors à la rescousse, et donc un tag team match a lieu. Kevin Owens et Seth Rawlins battent Dean Ambrose et Zayn par un pédigree. Et après le combat, Owens veut démolir, je continue à démolir Sami Zayn, mais Ambrose fait le ménage, est célèbre avec la foule, et cela conclut bien sûr le show. Bon allez, on termine donc avec ce que j'avais annoncé, le West League News. Vous le savez, la WWE a décidé de modifier ses shows, et donc ça implique nous aussi à tout modifier. Et voici donc le tout nouveau planning du West League News. Vous l'avez devant vous, mais je vais vous l'annoncer. Pour lundi, ça ne change pas. Ce sera soit des news, ou un résumé de pay-per-view. Pour mardi, ce sera les résultats de WWR, ou avec une news. C'est là que ça change. Mercredi, SmackDown passant au mardi. Dorénavant, ce sera les résumés de SmackDown, plus une news. Jeudi, ça sera LXT et la Lucha Underground. D'ailleurs, il y aura le show de la Ultima Dose, que vous deviez faire cette semaine, et bien mardi, il sera décalé au jeudi. Voilà. Et vendredi, après je vous signale que les shows, le show de ce mardi, le show de la semaine prochaine, la Lucha, et bien ne le sera pas fait. On va faire celui de la semaine prochaine directement, comme ça vous serez à peu près tranquille. Et vendredi, résumé, résultat donc, d'Impact Wrestling et une news. Voilà. Je rappelle, lundi, PP Review, mardi, Raw, mercredi, SmackDown, jeudi, NXT, Lucha, et vendredi, Impact Wrestling et une news. Voilà. C'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Et bien, demain, on vous a forcément un résumé du show de WWRAW, et on parlera du WWDraft 2016, qui aura lieu dans quelques heures. Voilà. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Un Wrestling News plus long que prévu, mais forcément, l'affaire Lesnar nous a fait quand même bien donner. Et je vous signale, bien sûr, que s'il y a d'autres informations, on nous en fera part. Bon, allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde !